Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, 616 milliards de francs CFA vont être alloués aux revendications syndicales. Une enveloppe qui intervient en réponse aux multiples grèves récemment observées dans le pays. Le Soudan bénéficie d'un prêt du fonds ARA pour le développement économique et social. 200 millions de dollars destinés aux projets de développement. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Quelques semaines après la suspension de la grève des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, le gouvernement a débloqué une enveloppe cumulée de 616 milliards de francs CFA. L'objectif est de mieux répondre aux revendications concernant les salaires en provenance des différents syndicats du pays. Les précisions de Ange Béjounaménio. Le gouvernement ivoirien veut venir à bout d'un mouvement social qui perturbe le pays. Ainsi, 616 milliards de francs CFA ont été débloqués pour répondre aux revendications syndicales ces dernières années, selon Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Pour la période 2018-2020, 727 milliards de francs CFA ont été déboursés pour améliorer le bien-être de la population. Dans le contrôle citoyen et l'action publique, il y a deux actes. Il y a l'investissement et la conséquence de cet investissement-là par rapport aux indicateurs de suivi et évaluation. À partir du moment où les présidents des syndicats et les citoyens, dans leur généralité, ne sentent pas ces milliards qui ont été débloqués, il va s'en dire que pour sentir leur pouvoir d'achat régulièrement, les présidents de ces syndicats-là et de ces associations en général sont obligés d'aller dans des revendications. Selon les autorités, les charges entraînées par les revendications coûtent annuellement à l'État jusqu'à 200,8 milliards de francs CFA. En novembre 2018, le gouvernement ivoirien a déclaré dorénavant l'origine de toute revendication à caractère financier. Il a raison lorsqu'il ne veut pas peut-être créer des dépenses nouvelles sans s'assurer de nouvelles recettes, mais on peut indiquer qu'il n'a pas raison pour continuer le dialogue. Et puis, il faut entrer dans un exercice de transparence, ce qui a été appelé le budget citoyen. À l'instar de plusieurs pays africains, le système social ivoirien connaît d'importantes perturbations. Celle-ci, marquée par un bras de fer, entre syndicats et gouvernements, paralyse le pays. La dernière en date, dans le système éducatif, a failli engendrer une année scolaire et un studentine blanche dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un accord de près de 3,7 milliards de francs CFA avec le Fonds africain de développement, un prêt destiné au projet d'appui à la gouvernance de la filière cacao. Il s'agit principalement de revaloriser les revenus des producteurs qui connaissent pour beaucoup une situation précaire. Pour rappel, les exportations de cacao ont compté pour 43% des expéditions totales de marchandises de la Côte d'Ivoire en 2016. Pour faire face à la crise économique, le Soudan s'est vu octroyer un prêt de 200 millions de dollars de la part du Fonds arabe pour le développement économique et social. Si pour l'instant, les détails de cette enveloppe ne sont pas encore connus, ce prêt devrait être destiné à des projets de développement. Ange Béjeune Omégnon. Le Soudan devrait bénéficier d'un nouveau prêt de la part du Fonds arabe pour le développement. Estimé à 200 millions de dollars, cette aide permettra de financer certains projets de développement. Depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, la situation économique soudanaise est difficile. Le pays a perdu un tiers de son territoire, un quart de sa population, 75% de ses réserves de pétrole et plus de la moitié de ses recettes fiscales. Le Soudan du Sud était notamment une main financière pour l'État du Soudan. Mais depuis notamment l'indépendance de ce jeune État, les ressources budgétaires ont été amoindries. En dehors de cela, le conseil juré politique s'y prête. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec la distance Sénégal. On revoit également des mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste. La crise économique a été le principal catalyseur des manifestations de masse contre le président Omar El-Bechir, forcé à quitter le pouvoir le 11 avril 2019. Les nouvelles autorités ont plus que jamais pour défi d'accélérer la mise en œuvre des ajustements partiels visant à stabiliser l'économie et rétablir la croissance. L'inflation a grimpé à 43% en 2018 au Soudan, sous l'effet d'une forte dévaluation de la livre soudanaise et de la monétisation du déficit budgétaire. Le Burkina Faso va lancer un vaste programme d'approvisionnement en eau en milieu rural et urbain. Un programme dont le coût s'élève à 363 millions de dollars. L'objectif est de fournir un accès à une source d'eau améliorée à plus d'un million de personnes, mais également la garantie et la pérennité des services. Le projet vise notamment les hauts bassins de la boucle du Mont, des cascades et du sud-ouest du pays. – En Tanzanie, la TANESCO, la compagnie électrique nationale, a donné son accord à Kibo Énergie pour le développement de la centrale à charbon de Mbeya. La société cotée à la bourse de Johannesburg pourra désormais enclencher les négociations avec le pôle énergétique de la FECOSTRAL dans le but de signer des accords de cession d'énergie. La centrale de Mbeya aura à son achèvement une capacité de 1000 MW. – Le manque accru de ressources énergétiques en Tanzanie et dans la partie australe de l'Afrique est la preuve d'une demande électrique urgente. Étant donné que la Tanzanie s'est fixée comme objectif d'exporter 880 MW d'électricité entre 2020 et 2040, la Kibo Énergie se positionne pour aider à atteindre ce but. – Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan indien, à la mi-journée, la bourse de Mori futée de 0,05%. La bourse de Johannesburg était en baisse de 0,39%. La bourse de Nairobi par des 0,27%. Et la bourse de Gabornais était également en baisse de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 1,03%. La bourse nigérienne perdait également 0,73%. Et la bourse de Ghana gagnait 0,16%. Enfin, en Afrique du Nord, la bourse marocaine augmentait de 0,05%. La bourse égyptienne gagnait également 0,85%. Et la bourse tunisienne chutait de 0,52%. C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada